Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. J'étais sur mon vélo suite à une discussion avec un ami. On a parlé, c'est un ami qui est entre Capricorne et Sagittaire, mais moi je le trouve plus Sagittaire que Capricorne. On était en train de parler justement de jusqu'où appliquer la bien-science dans notre vie et ce que ça nous apporte. Donc c'est quelqu'un qui a été bien élevé, qui a appris à faire plaisir, à ne pas mettre les jambes à l'aise, moi aussi. Et puis, en fait, on se rend compte qu'à force de faire des salamalecs, à force de ne vouloir froisser personne, et ce que lui a conclu, à force de vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Et m'expliquer comment il était l'effet centre de chaises parce qu'il était venu rejoindre des amis à une soirée et puis qu'en fait, il y a eu une opportunité de retrouver quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas osé, et qu'en fait, il s'est trouvé lui-même ennuyeux parce qu'il s'est dit flûte, j'aurais pu rejoindre d'autres personnes et puis peut-être eux, les laisser tranquilles quelques instants. Et puis finalement, il n'a rien osé faire. Donc finalement, on en vient à la bien-séance quand ça limite d'oser être vous. Alors on va faire plusieurs choix, plusieurs tas pour voir un petit peu, plusieurs profils psychologiques, on va dire. Alors on va prendre, bah écoute, au milieu, je vais mettre le Bouddha enroulé sur lui-même. Ici, cette pierre, elle est trop grosse. Je prends la pierre verte d'un côté et puis je vais aller la chercher loin, 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 avec ma main. Plâne sur moi, ouh, 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 devinez ce que je vais vous sortir. Ah, Didi a toujours une labradorite d'avance. Donc il y aura la team pierre verte, celle qui vous permet de passer à l'action. Je pense que c'est une agate, mais je ne suis plus très sûre. De toute façon, ce qui est important, ce n'est pas son nom, c'est son énergie. Ok ? Donc je vous la remontre de près, voilà. C'est un galet vert, avec un peu de marron-orange. Le Bouddha, tout machiné, qui n'est pas encore complètement réveillé. Ah, tu as vu avec ses petites mains, ses petites mains en forme de palme. Et puis, la bébé labradorite, la fille de sa mère. Je me demande si ce n'était pas ma toute première. Je ne sais plus, mais en tout cas, elle a tellement évolué. C'est un truc de foie. Ah, c'est possible que ce soit ma toute première. Alors, toute première fois, toute, toute première fois. On va commencer. Donc je vais distribuer les cartes sur les trois tas. Donc là, pour l'instant, aucun tas. Mais vous pouvez choisir pierre verte, Bouddha, non éveillé ou labradorite. Choisissez votre équipe. Vous êtes bien sur la chaîne de Didi. Je vous remercie d'être là pour ce tirage qui, j'espère, vous permettra de regarder autrement comment vous fonctionnez, d'évoluer, de prendre du recul sur vous-même et sur le monde, d'avoir un peu plus confiance en vos intuitions, aux autres, à ceux que vous décidez de laisser dans votre garde rapprocher. Donc, je vais prendre les deux pour le premier choix. Alors, pour le Bouddha, merci de me donner une carte de l'archange Métatron. Ah, celle-là a bien l'accrocher. Ah, mais ça ne donne rien. Ah, bah tiens. Hop, tu vois, on dit ça, puis finalement. J'ai une chanson qui allait venir sur finalement. Rien n'est définitif, c'est ce qu'on vous dit pour le choix numéro deux. C'est genre, c'est comme si on vous dit, faites vos jeux, faites vos jeux. Rien n'est acté, rien n'est terminé, rien n'est déjà écrit. Ok ? C'est drôle qu'on vous dit ça. On vous dit, faites attention de ne pas déraper sur les bords ici. Il y a peut-être des choses à gérer sur votre gauche, sur votre féminin. Faites attention à votre gauche quand vous circulez. Peut-être au côté gauche de vos appareils, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà, à d'autres. Écoute, c'est comme ça. Alors, en dos de deck, on a pour tout le monde l'escalier, le divin. D.I.V.I.N. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Alors, oui, à l'ouverture de chakras, ouvrir davantage ces chakras pour ressentir l'énergie universelle. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation. L'ouverture des chakras, c'est comme tout. Il y a un juste milieu. Après, c'est peut-être justement en profondeur qu'ils ont voulu parler. Mais, j'allais dire, c'est mal exprimé. En ce moment, c'est marrant parce que c'est comme si... Alors, ce n'est pas du tout un jugement intérieur. C'est... On nous invite à être propre dans le choix. Tu le sais, sur la chaîne de Didi, on n'enlève pas les coupures. Donc, c'est peut-être cette notion de propreté qui n'a pas plu à la guidance. Pardon, guidance. Non, je ne vais pas me moquer. Ici, ce qu'on vous dit... Votre âme connaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail ? Justement, ça tombe bien que ce soit juste derrière le Bouddha. Alors, ici, on ne me demande pas trop... J'allais dire pas trop violent. Ce qu'ils ne m'ont dit pas la triade. Moi, la triade, je la trouve ultra cash. Pas violente, mais très, très cash. Bon, bougie blanche ici, pour mettre de la lumière. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à comprendre, à gérer votre posture vis-à-vis des autres, de vous, la bienséance, en société, en couple, à un dîner. En dos de deck, ici, on a la perturbation. Ici, j'ai des gens qui sont perturbés. Et regarde, on a à la fois cette... C'est marrant parce qu'on dirait une pendule en forme d'île. Donc, on a ici un jeune homme qui a l'air pas perturbé ici. Il a des taches de peinture sur lui. Il y a une histoire de timing. Et puis, il y a un peu un personnage un peu démoniaque. Tu sais, c'est qu'est-ce qui va venir vous perturber ou qu'est-ce qui va venir vous casser les pieds. Donc, on verra ce que ça signifie dans le tirage. Je reprendrai à ce moment-là. Ici, on va mettre une cartonne des 77. La valise d'un carton. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon. Ce sera peut-être un message pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent emporter les 77 dans leur valise. Est-ce qu'on en prend un deuxième pour ce tas ? Je n'ai pas l'impression. Et voilà. En dos de deck, la mort qui nous parle de quelque chose qui est amené à se transformer. Eh bien, disons que là, ça nous dit où on va. Et puis, pour le dernier, tarot. Un, deux, trois. J'aimerais quelque chose de plus doux. Type Oracle des miroirs. Oracle des minis. Celui-là est trop vieux. Je n'ai pas envie de tirer avec celui-là. Où est-ce que j'ai mis mon jeune Oracle des miroirs ? Oh, mon bateau ! Tout est le plus beau des bateaux. Nan 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 nan. Alors, c'est incroyable ça. Mais je l'ai rangé tout à l'heure. Il doit être devant moi. Bon, ben déjà, si je mettais mon vieil Oracle des miroirs avec mes vieux jeux. Alors, ici, mes vieux jeux, justement, il y a peut-être quelque chose. Pourquoi je les ai enlevés ? Ben déjà, j'ai eu l'indication par un travailleur de lumière qui est presque bébé et qui a failli me les foutre à la poubelle. Donc, je pense qu'il est temps. Eh bien, tiens, que je m'en débarrasse. Et quand je vous dis ça, ici, il faut aussi apprendre des énergies qui sont plus jeunes que les nôtres. Souvent, ils sont moins déformés et ce n'est pas malsain. Ici, le miroir magique par rapport à un choix. Vous attirez les gens qu'il vous faut pour sortir de la culpabilité pour pouvoir procéder, me dit-on, à un choix. Elle s'est mise directement comme ça. Je n'ai pas l'impression de l'avoir retournée. Et pour le tas numéro 3, on y va. Eh bien. Alors, est-ce qu'on nous parle d'amour ? Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas avec le Line of Love. C'est avec le Mathéès qui nous parle beaucoup d'amour, le Mathéès. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est marrant parce que c'est comme si le Mathéès était une forme de tarot qui intègre déjà les cartes de l'amour. Oh, c'est beau ! Eh bien, si. C'est comme si on me dit que je prends au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, ici, déjà, c'est le premier message pour tout le monde de prendre les choses au fur et à mesure. 4.44. On commence le tirage pour ceux qui ont choisi la pierre verte. Je retrouverai son nom. Mais comme je vous dis, pour le tout de suite, ce n'est pas très important. Donc, on va mettre tout ça. Hop. Et là, on commence. Alors, les cartes de l'oracle de Métatron vont nous donner les conseils pour vous pour mettre en œuvre votre élévation de confiance. Comment, dans le concret, dans la 3D, vous allez élever votre conscience ? J'ai énormément de gens, de... Ce n'est pas des gens, c'est des âmes qui viennent se connecter. Donc, c'est pour ça que je rajoute des bougies. J'ai des éclaireurs qui veulent participer pour vous transmettre des messages. Alors, justement, ici, on a la carte du message qui était à l'envers. Alors, attention, parce qu'ici, il peut y avoir, justement, des déformations de messages par le mental. Ah, discussion spirituelle. Ici, ce que je reçois pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, c'est que vous en êtes à travailler sur la dimension de confiance en vous. On vous parle du Japon avec le chakra du plexus solaire. Donc, peut-être que Japon est le chakra du plexus de la Terre. Je pense que c'est ce qu'ils nous disent. Mais on vous dit surtout que vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Alors là, on me dit de me mettre pieds nus. I do it. Et si vous le sentez, mettez-vous pieds nus. Mais peut-être que vous êtes déjà pieds nus depuis le début. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Et ici, on vous parle, parce que j'ai eu deux quarts pour ce tas, d'ascension dans le jardin divin. Donc, on voit des corps qui tournent leurs mains pour recevoir vers le haut. Et ici, on vous dit, le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entourés d'abondance. Accueillez-la et remerciez-la. Donc, ici, j'ai des gens qui ont pu recevoir les messages de travers. J'ai des gens qui peuvent être aussi victimes de leur discussion avec les autres, mais victimes également de leur discussion avec eux-mêmes quant à l'ego spirituel. Donc, par rapport à notre question, bien séance, bonjour. Ici, ce qu'on nous dit, c'est arrêtez de discuter les messages que vous recevez. On vous demande d'être dans un état. En fait, c'est comme si on vous dit, la méditation, ce n'est pas seulement pour recevoir les messages, c'est pour ne pas les transformer. Ici, j'ai des gens qui sont encore tellement pétris de jugement qu'ils n'arrivent pas à recevoir le message brut et sont déjà en train de le déformer. Alors, là, on m'indique des œuvres, c'est-à-dire quand certains ont trop coloré le message de la source et qu'ils ont mis de la religion dedans ou qu'ils ont mis leur propre croyance dedans. Alors, on dit jusqu'à un certain stade, ce n'est pas grave, mais à partir d'un certain stade, il va être 13h13, eh bien, ça y est, je te jure, je l'ai vu avant que ça arrive. Et je n'ai pas compté, hein. 8h18, impeccable. Donc ici, je n'ai même plus ce que je disais. C'est comme si on vous dit, de toute façon, vous saurez quand c'est juste parce qu'il y aura des synchronicités qui vous ramèneront justement à ça, à quand les gens embrouillent le message avec une croyance à eux. Et on parle vraiment de jugement. Et ici, on vous dit des énergies de guérisseurs, des énergies chamaniques ne peuvent... En fait, on vous dit bon sang de se remontir. On ne peut pas juger. La sagesse, c'est de comprendre que tout a une contrepartie spirituelle. Et quand vous êtes dans le jugement, eh bien, en fait, c'est comme si vous travestissiez le message, vous vous transformez. Et tu sais ce que ça me fait penser là ? C'est le téléphone arabe. Tu sais quand on fait circuler une information en entreprise et puis que quand tu reviens à la source, tu es super énervé parce qu'on ne t'a pas du tout donné le bon message. Et là, on vous dit remercier pour ce qui vient. On vous rappelle, mes guérisseurs, que vous n'avez pas tous les messages que vous recevez à transmettre au monde entier. Il y a des messages que vous avez à transmettre au plus grand nombre. Il y a des messages que vous avez à transmettre à un certain nombre. Vous avez vu, j'ai fait des souscriptions pour les différents niveaux de la chaîne. Et puis, il y a des choses qui ne vont pas être du tout sur la chaîne. Parce que je dois, ce n'est pas je dois sélectionner, mais si tu veux, on me demande là-haut de ne communiquer qu'il y a une certaine catégorie de personnes. Il y a des enseignements qui sont faits. C'est comme si toi, tu étais cordonnier et que je vais t'apprendre le travail du cuir, de tanner le cuir, et qu'en fait, toi, tu n'en as pas besoin puisque tu es, j'allais dire, couturière. Mais ce n'est pas ça, parce que couturière, tu pourrais en avoir besoin justement. Par exemple, si tu es cartomancien, ça ne te servira à rien. Ok ? On va dire ça. Ok. Donc ici, on n'a pas de discussion sur les messages. On ne discute pas le message. On comprend la sagesse du canal spirituel et le fait de ne pas rajouter le truc à sa sauce. On vous dit le message brut. Et on me montre ça. Brut. Ok ? À l'état brut. Et on vous dit, finalement, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à recevoir les messages et être clairvoyant parce que vous appliquez un filtre sur vos correspondances avec la eau. Alors, il y a aussi, avec la discussion, le fait d'être encore dans une certaine forme d'immaturité ou de vouloir avoir des réponses à ces questions d'enfants. Donc moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous voulez continuer d'accompagner les autres sans avoir résolu vos blessures enfantines. Et c'est là qu'on me dit, tu peux y aller avec le line of love. Eh bien, dis donc ! Il y a des gens qui ne se comprennent plus en amour dans le groupe. Et on vous dit, c'est normal, vous ne prenez pas le message brut. Vous êtes en train d'affecter un facteur. Alors, changement de discussion. Ici, on est fidèle et loyal par rapport au message. On comprend que le message est peut-être brut de décoffrage, mais qu'il est juste. Et on n'essaye pas de juger ou de le déformer. OK ? On n'essaye pas de traduire. On essaye de dire qu'est-ce que ça peut... Ah, il y a des choses à mettre en ordre. Moi, j'ai des gens qui n'arrivaient pas du tout à recevoir le message, à pouvoir peser le pour et le contre et tout. Et on vous dit... Eh bien, là, j'ai encore des gens qui sont en train de travailler sur arrêter le sacrifice. Parce qu'on a... Regarde-moi cette coupe et le fait de couper avec trop d'émotions. Et trop d'émotions, j'ai envie de te dire, dans le négatif. On vous demande de faire autrement ici. Faire autrement. Ordonner différemment. Changement. Donc, on sait être plus fidèle. Et ça, au message. Et on vous dit que vous allez attirer les personnes à qui vous devez les répandre. De toute façon, ce seront des clairvoyants. Voilà. Et ici, en fait, on vous dit que ça attirera juste qui ça doit et ça rejettera qui ça doit. Parce que tu sais bien que quand on a des messages à transmettre, ici, on nous dit qu'il y a des gens qui sont très attirés par les messages et puis il y a des gens... En fait, on vous dit que c'est le juste retour des choses. Laissez faire. Laissez faire. Tout est prévu pour s'auto-réguler. OK ? Moi, j'ai l'impression que vous allez attirer à vous des gens beaucoup plus fidèles et qu'il y a des gens qui vont se sentir rejetés par votre manière de faire parce qu'ils en sont encore à une étape de jugement. Et ici, vous allez vous attirer. C'est comme s'il y avait des gens... Tu sais, en fait, maintenant, il va y avoir des guides un petit peu pour tous les niveaux. Il y a des gens avec lesquels vous allez vous sentir bien d'enseigner parce que ce sera le niveau que vous pouvez enseigner. Et puis, il y a des gens qui sont en dessous du niveau des enseignements que vous devez recevoir qui vont aller voir d'autres personnes. Mais c'est OK. On ne peut pas s'occuper de tout le monde. Ici, on vous dit que pour les gens qui ont choisi le premier tas, il va y avoir des déplacements, une distance géographique le 15 du mois prochain. Ici, il y a peut-être une réunion dans la nature. Alors, le 15 du mois prochain, ça va être le 15 octobre. Vous voyez ce... Waouh ! Et d'ici 7 jours, les gens de ce groupe peuvent recevoir une bague ou un cadeau. Alors, moi, j'ai des petites boîtes comme ça. De la part d'un homme ou d'une femme brune. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et on vous parle de février. Donc, ça peut nous parler d'un verso. Ou peut-être février. Février, on n'est pas encore. Si, on est déjà dans les versos. Et à la fin février, c'est déjà les poissons. C'est déjà les poissons. Donc, déplacement géographique le 15 du mois prochain. Ici, on va peut-être faire sa demande en mariage. Mais ici, ça peut être aussi le fait de se déplacer dans la nature, dans les montagnes et de recevoir un cadeau. Le 15 du mois prochain. Et ici, j'ai une bague. Et il y avait une relation secrète et discrète de quelqu'un qui est né au mois de juillet. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez vivre en commun tout de suite. Ou c'est quelqu'un avec qui vous n'envisagez pas de vivre en commun pour le moment. Parce que vous n'êtes pas prêt. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. D'accord ? Ah ! Ouais ! Ici, moi, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être éloigné pendant un bon moment de cette personne. Et du coup, on a besoin d'y aller doucement. Il y avait une histoire de poids de la famille par rapport à une personne divorcée. Et ici, c'est comme si sa famille voulait valider que vous êtes la bonne personne ou pas. Ok ? Bon. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà ce qui ressort pour vous, pour le premier choix. Alors, hop, je vais... Oh mais qu'est-ce qu'elle a, Didi ? T'as vu comment elle range tout ? C'est un truc de fiou. De fiou ! Bon, on va le laisser comme ça, sur le côté. Déplacement géographique. Donc, pour moi, il y a un motif spirituel. Deuxième choix, on est à 16 minutes 10. Donc, on note 4, 44, 16, 10. C'est bon, ça ? Alors, on me dit, tu tires direct. Alors, ici, avec l'oracle, le chakra du cœur. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha en bois. En dos de deck, on vous dit, prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Il y a des blocages de mémoire karmique depuis 6 mois. Et ici, il y a un déménagement ou un changement de ville, mais qui arrive demain. Demain, c'est demain, comme dirait les Africains, c'est plus tard. Fusion des sentiments en décembre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous pourriez changer de ville. On me dit, ou de village. Ce n'est pas un très gros déménagement. Peut-être pour certains, ce sera un plus lointain. Parce que j'ai l'impression que vous pouviez être perturbé par quelqu'un de votre passé. Ok ? Donc, on y va. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, on a chakra karmique. On est en train de travailler sur des mémoires du passé. Les chakras karmiques sont derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés au chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. J'ai la rate. Qui se délate ? Non, non, non. Ici, en fait, on vous demande de rigoler pour bien nettoyer. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi traiter les choses avec humour. Mais aussi, rire vous fait bien respirer. Exactement comme pleurer, rire à une fonction qui vous permet d'évacuer l'air, d'évacuer, aussi de reprendre votre air et de reprendre de la distance. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Le temple, ici, avec la carte de l'oracle bleu, on vous parle de votre corps comme temple. Ici, on est clairement dans des mémoires cellulaires. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Et j'ai l'arbre de vie aussi. Donc ici, on est dans un travail sur l'arbre de vie. Ici, c'est aussi la colonne vertébrale. Donc, c'est comme si on vous dit que vous êtes en train de retravailler la structure de votre corps complet parce que vous êtes en train d'évacuer des mémoires karmiques. Ici, pourquoi ? Et j'ai envie de te dire comment ? Mais comment laisse faire le divin ou laisse, écoute le divin en toi ? Ici, vous allez reconnecter à votre or, à votre belle beauté, à vos qualités. Et ça fait un moment, le chakra karmique, beaucoup de temps. C'est comme si ça vous bloque. Vous êtes obligé de faire ça, 44, le chiffre des anges, pour avancer sur un projet qui est en lien avec votre mission de vie. Ici, en fait, j'ai l'impression que cet été, vous avez pris conscience de qui est votre âme sœur. Et là, je vous laisse regarder la carte. Et on vous dit qu'il y a une différence d'âge et que vous avez pu prendre conscience de tout ça cet été. Alors, je ne sais pas où j'ai mis la boîte. Mais elle est par terre. Là, on me dit de vous lire. Différence d'âge. Différence d'âge. Alors, on me demande aussi de vous lire. Évoigne toi qui est sorti tout à l'heure. Donc, c'est plutôt pour le tas numéro 1. Je suis désolée, mais c'est probable que vous en ayez besoin aussi, le tas numéro 2. Tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Ok ? Et là, on me demande de respirer parce que j'ai des gens qui sont en colère. Donc, si en ce moment, tu es en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Alors, pour moi, ici, c'est que les gens du tas numéro 1 ont déjà eu affaire à cette situation. C'est pour ça que je ne le lis que maintenant. Donc, vous avez déjà traversé ça. Vous avez déjà osé prendre une distance. Et ici, pour moi, c'est quelque chose qui concerne certains d'entre vous pour le tas numéro 2. C'est-à-dire qu'une relation, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. C'est-à-dire que peut-être il y a des failles dans lesquelles des gens qui sont très différents de vous sont en train d'entrer. Et ici, en fait, c'est comme si on vous montre le chemin pour éviter de rendre une relation toxique. Ok ? Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cet impasse, c'est-à-dire dans un statu quo, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner parce que vous ne vous sentez pas bien. En fait, là, vous êtes en train de vous mentir et l'autre sent bien que vous lui mentez. Mais si, ça l'arrange. Tu vois ce que je veux dire ? Dans cet impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir. Pourtant, le message de tes guides est clair. Éloigne-toi le plus rapidement possible. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. La date, c'était un an. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez pu quitter il y a un an. Donc, pour les gens du premier tas, c'est quelqu'un avec qui vous avez accepté de rompre ou accepter une rupture ou un silence ou de faire le deuil. Enfin bref. Tu n'es pas dans une énergie de construction sentimentale. Donc, ça, ça reconcerme. Mais ça, vous y avez été. Tu n'es pas dans une énergie de construction sentimentale, mais dans une énergie de réparation. De ce fait, ce n'est pas maintenant que tu vas pouvoir atteindre l'accomplissement sentimental à deux que tu attends. Ce n'est pas une punition ni une fatalité. Tu es dans une période de reconstruction. Ici, on bosse sur les mémoires cellulaires. Ok ? On est en train de rétablir sa colonne vertébrale, son arbre de vie. D'accord ? Tes guides te disent bien que tu dois encore attendre un an pour voir tes espérances se concrétiser à deux. Il faut que tu trouves le bonheur avec toi-même pour le partager ensuite à une autre personne. On me dit que pour chacun, le temps est différent. En tout cas, ça peut être pour vous impressionnant et une longue période vue de maintenant. Ok ? Mais c'est comme ça. On vous dit qu'il faut prendre le temps de vous restaurer. De manger, de récupérer et de vous restaurer sur le plan du sommeil pour certains parce que vous avez été très perturbé par peut-être la personne qui vous accompagne aujourd'hui. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Non, non, non. Il faut que tu trouves le bonheur avec toi-même pour le partager ensuite avec une autre personne. Tes guides ne veulent pas que tu sois triste. Ils veulent que tu comprennes que tu es dans des schémas bloquants dont tu dois te défaire. Et ils te demandent de faire preuve d'encore un peu de patience. Mais celle-ci sera grandement récompensée car la véritable joie est à t'apporter. C'est une certitude. Donc ici, il y a fort probable prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Différence d'âge et on nous parle d'été. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui est né en hiver, quelqu'un qui est né en été. On peut avoir prise de conscience de son âme sœur. C'est pas seulement, c'est marrant, c'est pas seulement de quelqu'un avec qui on va être en couple. Prise de conscience de ton âme sœur, c'est tomber tout seul. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour toi, si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Tu es dans l'attente d'une rencontre. Tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver. Et là, on me dit, par exemple, tu peux avoir pris ce tas là pour toi ou ce tas là pour toi et ce tas là pour la personne à qui tu penses. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Donc ici, on a l'hiver. Tes guides te disent bien que les choses arriveront dans ta vie sentimentale cet hiver. C'est lors de cette période que les choses vont vraiment se mettre en place pour toi. Tu ne dois pas brusquer les choses avant cette saison là. Si tu attends une rencontre, elle se fera à partir de cet hiver. Si tu attends des nouvelles ou une concrétisation de tes projets, c'est vraiment pendant ce moment que tout rentrera dans l'ordre et que tout arrivera pour toi. Si tu es loin de cette période, si tu dois encore terminer le travail que tu es en train de faire sur toi, mais tes guides sont là, près de toi, et ils te disent qu'ils vont t'envoyer six signes très importants qui te permettront de te sentir aimé et protégé avant de l'être grâce à ton âme sœur. Mais la vérité arrive dans ta vie. Tu vas apprendre des choses qui te permettront d'être prêt pour le renouveau de ta vie sentimentale. Et alors, par rapport à différence d'âge, est-ce qu'il y a quelque chose à vous délivrer ? Tes guides te disent bien que ton âme sœur est peur d'une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est ça qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur. Mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. Été, c'est durant l'été que ce qui a trait aux sentiments se mettra en place pour toi, pas avant, pas après. Vous devrez attendre cette... Donc moi pour moi, il y a une prise de conscience soit de votre âme sœur, soit de vous que qui est votre âme sœur cet hiver. Et ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser cet été. C'est comme là, par rapport à maintenant, si vous le regardez maintenant, ça fait presque un an. Pour certains, vous le regarderez différemment. C'est un tirage intemporel. Ici, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore ? C'est comme si vous aviez à torpiller des choses du passé. Donc là, on est en train de travailler sur ces mémoires carniques. On est en train de se libérer pour pouvoir... Ici, c'est comme si... Tu sais, je suis en train de réparer les portables en ce moment. C'est comme si la fiche, elle ne peut pas rentrer parce qu'il y a trop de saloperies. Il faut nettoyer là. Et du coup, c'est ça. Chacun est en train de nettoyer ses fiches parce que c'est des trucs qui sont faits pour l'un pour l'autre. Ok ? Ici, en fait, c'est comme si vous aviez besoin de rencontrer une première fois cette personne pour comprendre la nécessité. Ici, j'ai des gens qui sont têtu, hein, de bosser sur libérer les mémoires karmiques. Ok ? Grande différence d'âge. Ici, j'ai peut-être des gens qui ont des problèmes de colonne vertébrale. J'ai peut-être des gens qui ont des problèmes pour reconnaître leur qualité. Et c'est évident que chacun va bosser sur ce qu'il a à bosser car on vous demande... Où est ma... Ah oui, c'est la carte du temps. On vous demande de vous reconnecter à vos qualités, vos capacités, votre lumière pour avancer avec l'autre. Et ici, ça y est, j'ai compris pourquoi. Parce que là, ici, en fait, on n'est que dans des histoires d'amour. Donc, il y a de la pureté, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a de l'amour. Je vais en rajouter. Ouais, ici, on vous dit, c'est la chance. Au début, j'ai des gens qui vont croire qu'ils ne se correspondent pas. Et en fait, si vous laissez l'histoire naître... Ah ouais, il y a cette renaissance-là. Par rapport à vos familles d'origine, ici. Et puis, c'est aussi dans vos familles qu'on juge beaucoup les écarts d'âge dans vos familles. Peut-être dans l'une plus que l'autre, on s'en fout. C'est leur problème. Alors, il faut faire... En fait, on vous dit, oui, il va vous falloir farcir tout ce chemin pour... Oh, c'est beau, hein. C'est quelque chose que vous allez... En fait, si tu veux, c'est comme si on est en train de régler aussi chakra racine, chakra sacré, parce que vous allez créer quelque chose ensemble. Ok ? Il va y avoir un verdict que vous allez poser par rapport à la différence d'âge. Et moi, j'ai l'impression que ça va être une différence qui va être considérée comme les autres. Avec vos lunettes énergétiques, c'est-à-dire que la différence crée du potentiel. Et ici, ça va être fécond, hein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, j'ai peut-être des gens aussi qui ont une grande différence d'âge et qui vont quand même avoir un enfant ici. il y a peut-être aussi des mémoires de naissance à nettoyer moi j'ai l'impression qu'il y a un des deux alors soit ce sont des âmes jumelles, des flammes jumelles mais ici j'ai peut-être aussi l'un des deux, voire les deux qui ont, j'allais dire, bouffé leurs jumeaux dans la vie intra-utérine, ne prenez que si ça vous parle, bon moi j'ai des réunions ici donc un examen positif, la joie ne correspond pas à ce qu'on rêvait enfant n'est-ce pas, mais il va falloir faire des choix par rapport à l'intabilité pour aller faire un travail de protection sur comment vous il y a une sexualité, évolution, maison donc là ça veut dire qu'il va y avoir une construction de l'intimité mais c'est aux règles de chacun parce qu'il y a quand même un décalage donc il va falloir, vous n'avez pas les mêmes références d'accord, ici on va trouver une manière de se projeter j'allais dire sans s'engueuler vous utilisez les mêmes mots pour des choses différentes donc du coup il va falloir rectifier un peu ça on me parle aussi comme si vous aviez moi ça m'avait fait ça entre Paka et Paris les gens utilisent les mêmes mots et c'est pas pour parler des mêmes choses ici il y a la carte de la victoire qui s'est retournée donc moi j'ai l'impression que vous allez beaucoup, beaucoup échanger et puis il ne faut pas avoir peur d'en discuter de cette différence d'âge parce qu'ici ça va vous faire évoluer tous les deux et l'un pour comprendre et puis il y a de l'amour alors amour, distance, maison moi j'ai l'impression qu'ici c'est pas quelque chose qui va... alors j'ai quelqu'un qui a besoin peut-être de quitter le domicile régulièrement mais ça n'enlève pas la force de l'amour ouais il y a quelqu'un qui a besoin de plus de tranquillité et c'est un cadeau ici j'ai des gens qui ont des rythmes différents et en fait ils vont voir au lieu de voir leurs différences en fait ici j'ai quelqu'un de plus vieux qui voit les différences comme quelque chose de distant d'éloignement et j'ai quelqu'un de plus jeune qui voit les différences comme enrichissantes mais du coup ça va faire évoluer de manière victorieuse les deux parce que vous allez pouvoir parler à quand vous vous adresserez à l'extérieur vous allez comprendre et vous allez pouvoir expliquer et faire des traductions de vieille école, nouvelle école et finalement si vous parliez de la même chose mais avec des mots différents et si on renommait les choses par leur nom c'est pour ça qu'il y a des besoins de précision en ce moment qui n'existaient pas avant parce que j'ai pas mal de gens qui vont se retrouver c'est aussi pour virer vos mémoires karniques que vous vous retrouvez avec quelqu'un avec qui vous croyez parler le même langage bon moi j'ai presque envie d'en remettre une mais qu'est-ce que tu veux mettre de plus beau que l'amour on va être très perturbé ici parce que j'ai des gens qui ont des a priori énormes genre non on peut pas se sortir avec un petit jeune ou une petite jeune oh non tu peux pas sortir avec un vieux ou une vieille non ici t'inquiète tu vas dépasser tout cela oh tout cela miroir magique il n'y aura pas de discussion examen positif allez donc miroir magique on s'attire parce qu'on s'aime c'est les âmes sœurs c'est comme ça il y a des projets il y a un verdict qui va être fait par rapport à l'hérédité c'est-à-dire chacun vous avez votre hérédité et du coup vous allez pouvoir vous adapter à de bien plus nombreux interlocuteurs ok waouh on y va à 34 minutes 22 c'est énorme 34 minutes 22 pour le tas numéro 3 la team la bradorite alors je baisse un petit peu ici on vous parle de reconnaître son âme miroir miroir dis-moi qui est la plus belle vous vous êtes incarné pour une mission spéciale celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter lumière et amour en cours de route vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme télépathie on est en plein téléchargement méta numéro 3 vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage notamment avec une personne en particulier on vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière j'ai le monde animal ici moi j'ai l'impression qu'ici vous ne voulez pas reconnaître votre animalité et le côté animal de l'homme et ici n'oubliez pas que l'homme est d'abord un mammifère avec peut-être un cerveau un peu plus mais un mammifère quand même et ici c'est le fait de reconnaître votre partie animale peut-être de connecter avec votre animal totem qui va vous permettre de cesser de vous trahir on est d'abord une bête avant d'être un cerveau il va y avoir un retour à cette animalité et il faut l'accepter et puis par rapport en fait moi j'ai l'impression qu'ici j'ai des gens qui ont été fatigués et c'est pour ça qu'à un moment donné ils se sont trahis ou ils ont perdu leur force moi la force ici c'est de reconnecter avec votre comment dirais-je avec vos rêves d'enfant ah oui 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 j'ai des rêves qui vont revenir ici vous rêvez ah ici j'ai dans vos rêves comme si vous aviez le choix un choix que peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte oh là là et que vous auriez choisi la stabilité si vous aviez su vous ne seriez pas venu ah oui ici j'ai des gens qui sont au bout de leur vie qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec le Mathès please ah ouais j'ai quelqu'un qui voudrait tellement qui espère tellement que quelqu'un revienne ici Tim Labradorite ah oui puis vous aviez des messages par télépathie avec quelqu'un et vous n'avez pas voulu reconnaître votre côté bestial vous étiez que dans le spirituel et on vous dit qui veut faire l'ange fait la bête là t'as voulu faire semblant d'être trop parfait parfaite ici on a besoin de l'autre pour retrouver ses forces et ici vous vous sentez trahi par l'autre on vous dit que vous allez faire une rencontre par le travail d'ici 5 jours que vous recevez des signes dès l'année prochaine super ici on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel en février alors moi j'ai l'impression que dans ce travail pour reconnaître votre âme vous êtes en train de faire des choix et vous ne voyez peut-être pas la dimension télépathique on la met peut-être de côté et moi j'ai l'impression que vous allez connecter en plus il y a des fleurs et un ordinateur donc moi j'ai l'impression que ça pourrait être avec un responsable informatique service DSI et tout quelqu'un que vous rencontrez à propos d'ordinateur ou de réseau d'ici 5 jours et ici on vous dit c'est quelqu'un qui est très connecté et que vous allez vous rendre compte que cette personne elle est télépathe et qu'elle ne s'en sert pas et qu'elle se trahit pourquoi on vient te la mettre dans ta vie parce qu'elle va être en miroir avec ce que tu vis et ici tu vois ce que ça génère chez elle blocage matériel et financier c'est exactement la même chose que toi ici il y a des blocages karmiques en dos de deck c'est comme si par des paroles mal choisies ou par des mots mal choisis tu réactives tous tes blocages et ici c'est ce que tu es en train de faire et c'est pour ça que ce sont les gens que tu attires et on va te mettre en face de toi des gens qui font les mêmes bêtises que toi parce que ça va t'agacer mais tu vas comprendre alors blocage mémoire karmique 6 mois ici ça nous reparle aussi du tas numéro 2 je sais qu'il y a des gens à qui ça plaira pas mais c'est la vie et on me dit tu fais comme ça et c'est bon c'est la vie c'est la vie alors c'est juste après bague tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser pour l'instant la rencontre avec la personne chère à ton coeur ne peut se faire de la façon dont tu souhaiterais car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec vos petits coeurs soit pour toi soit pour l'autre personne ou même pour les deux il y a des défis matériels qu'il te faut relever et des démarches à effectuer cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif en tout cas les blocages à ce niveau là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie probablement à vous aussi si c'est le cas il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés si ta question ne concerne que toi tes guides te disent que bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et t'ouvrir au renouveau ici on nous parle de 9 semaines bon moi j'ai l'impression qu'il va se passer au moins 9 semaines non pas de blocage matériel et financier mais avant que les retrouvailles soient là tes guides te demandent d'avoir confiance la rencontre est là les retrouvailles sont là tout est là tout se prépare tes guides te demandent d'attendre encore 9 semaines 9 semaines ça me rappelle waouh tu auras alors la réponse positive à ta question ne cherche pas à aller plus vite sinon tu auras davantage de blocage et de retard ok bon 9 semaines ça fait même pas 3 mois donc du coup on est patient patiente en plus vous aurez une maturité un recul et puis vous serez libéré de choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler et probablement que l'autre aussi et j'enchaîne sur blocage mémoire karmique qui est juste la carte qui suit ah ouais c'est un des blocages formidable blocage mémoire karmique en ce moment celui là ça concerne aussi les chakras karmiques en ce moment il y a des blocages karmiques qui perturbent voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts rien ne se passe comme voudrait ton petit coeur cela t'angoisse et te met en colère ce qui est tout à fait normal accueillir votre colère tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as encore dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes si tu as déjà commencé un travail énergétique celui-ci n'est pas terminé tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pènent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches si tu ne guéris pas ces mémoires tu resteras dans cette situation stagnante dans l'impasse si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires un seul soin peut suffire donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus wow je ne sais même pas ce qui a claqué ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi bon moi j'ai l'impression que ici tu as entendu il y a une porte qui a claqué donc moi pour moi vous avez quelqu'un à qui pas claquer la porte au nez mais une porte à fermer c'est à dire il y a un truc à évacuer c'est terminé voilà c'est du passé la carte nous indique 6 mois pourquoi essayes-tu d'avoir tout tout de suite tu sais ce qui t'échappe tes guides te disent avec toute leur bienveillance que tu dois arrêter de tout vouloir maintenant car à chaque fois tu ériges des murs face aux situations sentimentales qui te font souffrir ils veulent que tu arrêtes de blesser ton petit coeur car tu perds confiance en toi tu n'es pas encore dans l'énergie de connexion avec l'autre mais celle-ci est proche elle arrivera dans ta vie d'ici 6 mois donc là tu vois bien qu'il y a des déblocages matériels et financiers moi j'ai l'impression qu'ici ce sera genre open bar ou plus limite dans 6 mois mais vous aurez déjà opéré un rapprochement d'ici là si tu n'es pas encore dans les derniers non 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 si tu attends une rencontre le moment n'est pas encore venu si tu attends des nouvelles ou une nouvelle harmonie ce sera vraiment là dans 6 mois donc moi je pense que c'est pour la nouvelle harmonie voilà sois avant tout dans l'écoute de toi-même ok et ici j'ai des gens qui vont vous agacer et qui vont vous montrer un petit peu les bêtises que vous faites d'accord alors ceux qui sont restés jusqu'au bout vous allez avoir une petite surprise donc déjà j'en rajoute une ici ici il y a des choses cachées sur lesquelles vous devez lâcher prise ou peut-être votre autre pour pouvoir vivre ensemble de manière harmonieuse que j'ai l'impression qu'ici j'ai des gens qui n'ont pas honoré ni leur mission de vie ni leur contrat d'âme ici on ne peut pas faire autre chose que des relations éphémères et qu'il va falloir ouvrir une porte plus grande et peut-être que vous avez besoin d'en claquer une au niveau de votre manière de vivre les choses alors j'ai commencé à rajouter des petites cartes dans l'oracle l'oracle de Didi alors ici on y va pour le tas numéro 1 on donne quoi je n'arrive pas à t'oublier encore une petite peut-être que vous vous n'osez pas dire l'effet que tu me fais est si intense que ça me fait peur alors on va demander une sur le lien s'il vous plaît tu prétends que tu m'aimes serais-tu prêt à t'engager avec moi et là j'ai la réponse j'arrive pour te déclarer mon amour cool donc ici on arrête de travestir les messages je vous rappelle pour le tas numéro 1 pour le tas numéro 2 c'est parti ici on a je ne veux plus te revoir ni entendre parler de toi donc tu sais qu'il y a des choses à bosser ici et il y a quelqu'un qui manifestement n'est pas encore prêt donc ici il faut se laisser respirer il faut se laisser du temps ici j'ai je ne perçois pas qui tu es en énergétique je suis dans la confusion je me mens sur moi et j'ai quelqu'un qui dit je préfère que nous en restions là donc ici j'ai des relations qui vont s'arrêter parce qu'on a besoin d'évacuer des mémoires des mémoires karmiques d'accord bon pour moi ici il y avait un laps de temps qui n'était pas très long waouh le lien lucide sur nos situations respectives je t'aime ce sont des gens qui s'aiment nous nous faisons plus de mal en continuant de nous voir donc j'ai des gens qui se sont crus sur la même longueur d'onde on a vu qu'il y avait une différence d'âge et tout on est en train de retravailler sa structure pour pouvoir évoluer ensemble et regarde la réponse après une fois que tous ces nettoyages seront faits et que vous vous serez laissé respirer et un peu foutu la paix en un soyant heureux ensemble ok alors génial très bien super et pour le dernier tas ceux qui ont choisi la labradorite c'est beau finalement il y a un être qui n'est pas encore éveillé mais qu'est-ce que c'est beau ces efforts qu'on est capable de faire pour se mettre d'équerre c'est comme si à la fin pour soi on ne le ferait pas mais waouh et en fait c'est comme si on vous dit non non c'est pas possible on veut bien te mettre la carotte mais il faut que tu bosses sur toi il faut que l'autre il bosse sur lui ou sur elle et puis après vous allez vous retrouver dans le rêve bleu ah le bleu alors ici j'aimerais passer plus de temps avec toi c'est des gens qui aimeraient passer plus de temps et j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur avec vous donc c'est peut-être vous qui ne vous sentez pas à la hauteur c'est peut-être l'autre ici ça fait écho j'ai des gens qui sont peut-être en mode en mood ennemi mais ils s'aiment il n'y a pas de soucis mais il y a encore des trucs à nettoyer il y a des blocages de mémoire karmique peut-être que vous avez fait des coups de vache hein et ici j'ai si tu avais confiance en toi comme j'ai confiance si tu avais confiance en toi comme j'ai confiance en toi j'ai quelqu'un en face de vous qui aimerait passer plus de temps avec vous j'ai vous ou inverse les choses qui avait qui avait hâte que l'autre bosse sur son bobo du chakra du plexus là hum hum qui bosse sur sa confiance en lui tu me plais beaucoup mais je ne m'autorise pas à nous envisager un avenir commun ici on n'est pas prêt bah oui parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas assez de sous peut-être même les deux on a des blocages de mémoire karmique on a des blocages de finances ici il y a beaucoup d'évolution oh là là c'est beau et sur le lien on vous dit pas une journée ne se passe sans que je pense à toi et l'écho comme un écho c'est magnifique j'espère chaque jour des nouvelles de toi trop beau et bien écoutez j'espère que ces messages vous auront plu donc on dirait presque des messages pour toi c'est un petit peu compliqué ces nouvelles formules donc ne prenez que si ça vous parle n'hésitez pas à partager à liker ou à vous abonner la chaîne de Didi a toujours besoin de soutien et pour ceux qui veulent vous pouvez souscrire au message pour toi par exemple ou à tout autre type de souscription je vous remercie de votre présence je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Didi merci d'être là bisous merci d'avoir regardé cette vidéo